Musique Toujours sur la continuité des mouches en vernis, une nymphe que j'appelle la petite crème. Je vais vous montrer ça à la caméra. Donc j'ai essayé beaucoup de nymphe avec des perles et j'ai eu la chance de vendre beaucoup au Royaume-Uni. Et ils sont très ouverts sur les mouches à ondes. Donc j'ai essayé beaucoup de choses avec les perles. Maintenant pour être honnête avec vous, pour la pêche en France c'est du 1 pour 1000. Sur 1000 mouches que j'essaye avec des perles, ce qui colle sur la pêche en France c'est 1 pour 1000. Et là du coup j'ai trouvé des perles en fait qui sont étonnamment très proches du corps d'un tricoptère. Un peu tout ce qui est chamois, crème, tout ça c'est très très bon sur les tricoptères. Et on le voit mal à la caméra mais en fait elles ont un coeur foncé avec un contour translucide crème. Donc là on n'est pas sur des choses transparentes, on est sur des choses translucides et vous allez voir que c'est très intapessant. Donc ça va être une petite nymphe de tricoptère que je vous montrerai en photo. Maintenant alors, toujours dans les détails parce que ce qui est super pour moi avec l'infévolution maintenant comme je vide ma passion, je peux investir sur les meilleurs matériaux et je me donne carte blanche sur l'achat des matériaux. Et par exemple pour optimiser la forme d'un tricoptère, avant on était sur le fameux 2499 SPBL qui avait une forme de K10 bien plus ronde. Et là vous voyez qu'on est sur un Tiemco 226BL qui a une forme ce qu'on appelle poupa. Donc c'est une courbe très légère et plus allongée. Et moi du coup, attendez je vais éteindre mon téléphone, j'aime bien sur les tricoptères comme on est plus sur quelque chose qui ressemble à un asticot, allonger ma forme. Par contre, il y a des gens qui montent des gamarts sur des hameçons droits. C'est pas interdit parce qu'un gamart ne peut pas manger un clôt du four. Il y a des gamarts quand il a une forme droite aussi quand il monte. Par contre moi ce Tiemco 226BL poupa, je l'aime beaucoup parce que mes perles vont être harmonieuses dessus. Et il va avoir un peu une forme d'asticot un peu allongé, de tube un peu allongé. Donc je l'aime beaucoup pour les tricoptères. Et maintenant je le monte, pas d'une petite crème que là-dessus. Alors autre détail de haute importance, cette petite bille que vous voyez là, alors c'est intéressant pour vous parce que c'est que des essais qui sortent du cadre de ce que vous trouvez sur les sites web classiques. C'est du laiton patiné. Alors comme vous êtes des grands amateurs de brocante et que vous savez que le laiton ça se patine avec le temps, bah en fait c'est la même chose avec une bille en laiton. Alors on parle pas de cuivre, on parle de laiton qui sous l'effet d'un acide va en fait vieillir. En fait c'est une bille en laiton qui est un peu brillant à la base que je vais faire vieillir dans du chimique. Donc je vais lui mettre 50 ans d'âge dans la gueule. C'est comme la commode de mamie qui est patinée. Sauf que là ça fait un effet, un rendu super parce que même les billes marrons, tungstène, elles ont toujours un reflet, putain de reflet métallique que les poissons compliqués n'aiment pas. Alors que là on est sur une bille qui est carrément dans une espèce de chocolat avec un petit peu de lestage dans laiton. Il y en a pas comme ça, ça se vend ? Alors ça, ça se vend dans les trucs en mode culturel, les trucs d'art créatif. Oui je pense. Par contre elles ont un gros trou. Ça n'a rien à voir avec la pêche mais ils en vendent. Et pas dans les petits, le plus petit c'est 2 mm. Donc elles sont un peu surpercées et quand t'as un gros an, ça va. Et donc c'est très apprécié sur les poissons compliqués de faire tomber les reflets. Moi Cédric Nolin qui a un grand infeur, lui il les crame, c'est Bittangstène. Donc il la crame tout fort et il la fait tomber dans l'eau jusqu'à ce qu'elle fume. Le but du jeu c'est d'avoir le moins de reflets possible. Mais comme tu disais tout à l'heure, au moins de reflets possible, c'est bien sur la juine, sur la toux, sur la loup. Mais quand tu vas en Autriche ou en Slovénie, tu vois, c'est ça qui est toujours intéressant. C'est l'ambivalence entre très visible et pas visible. Par contre là on est sur une nymphe avec des perles que je veux très très discrètes. Donc, vous avez vu l'hameçon avec sa belle forme pupa et l'habit un peu laiton patiné. Même histoire que le gamard, je commence mon travail de perles. en montant le corps, comme on avait dit pour une sèche, mais avec les perles. Alors là, c'est des perles plus petites en 15-0 qui ont une meilleure capillarité sur mon doigt. Parce que plus la perle est petite, plus elle prend par capillarité. Donc là j'arrive bien à les enchaîner. On a dû faire chirurgien. Et là, ma recette c'est que j'en mets 8. Alors je vais à chaque fois montrer ici, même si ça va se passer sur la palette. Donc vous voyez, là j'ai monté le corps. C'est un hameçon de combien ? Alors c'est un hameçon de 14 en 226 BL. C'est un tout petit peu gros. Alors on voit bien là. C'est un tout petit peu gros, mais j'ai voulu une forme d'asticot assez allongé. Si tu veux, j'ai préféré allonger le corps et faire une petite tête. Plutôt que d'avoir un petit asticot dodu. Parce qu'avec les perles, tout est possible. Mais les tricots dans la nature, quand ils prennent dans les fourreaux, le corps est assez long, je trouve, comparé à la tête. Là on devine presque l'effet de corps sur les billes. Vous voyez cette espèce d'ivoire. Alors, maintenant ce que je vais faire, je vais la transvaser sur la palette, la piquer. Et je vais faire une première couche de vernis pour placer, ou je vais laisser une place entre la tête et le corps pour placer mon demi. Donc c'est tout du montage d'anticipation, parce que le vernis bloque les choses. Et après tu vas bosser comme ça. Donc je vais le mettre à la palette pour laisser l'espace là qu'on voit presque. Je suis presque arrivé. Et le jeu, il a une fois de plus de faire des jolis interstices, des jolis anneaux, où le vernis va se loger pour faire ce beau rendu translucide avec des anneaux. Maintenant, une technique que j'ai trouvée. Pendant des années, je me basais sur le coloris de la perle, qui est un joli pot de chamois synthétique un peu crème. Mais du coup, en bidouillant avec mes résines, j'ai vu que quand je mets du vernis ambré, ça fait encore un effet plus intéressant. Parce que cette ivoire, je vais le mettre dans une gangue de vernis couleur ambre. Des fois avec des contrastes différents, on voit bien aussi. Donc on y va. Je passe dans mon monde de... Je suis sur ma palette. Je vais continuer avec le gamard dessus, comme ça il prendra des UV dans la gueule. Maintenant il doit être bon, voilà. Hop. Donc, toujours pareil, je me place sur ma palette. Alors pour ceux qui aiment les ardillons, quand vous bossez sur des palettes comme ça, bonne chance. Parce que vous consommez de la palette. L'important quand tu bosse sur des palettes, c'est comme une bonne boîte de nymphes avec un fond silicone, c'est qu'elles soient super bien tenues les nymphes parce qu'il y a des lestes dessus. Et ça brinque balle dans tous les sens. Donc pour la faire simple, si tu te fais une palette en mousse faible densité, des trucs à 30 kg par mètre cube, c'est tout aéré, tout vaporeux, ta mouche elle ne tient pas. Donc ça, ça coûte aussi cher. C'est en fait des plaques de mousse plastazote les plus denses sur le marché. Et en fait, c'est de la mousse de calage pour les pièces mécaniques que vous devez connaître ou quand on met dans les avions, dans des grosses pièces lourdes. Et bien c'est de la mousse de calage qui a une putain de bonne densité. Mais attention, c'est pas non plus le plastazote que vous trouvez pour faire des têtes de popper parce que celui-là, il est trop dur. Donc vous voyez la nuance ? Le plastazote à 300 kg par mètre cube, c'est du ciment. Et en fait, tu vas mettre ta mouche dans du ciment et la mousse toute simple à errer, elle est trop souple. Alors que là, sur du plastazote 120 kg par mètre cube, t'es sur une bonne pique en fait. Et ça, ça fait vraiment des belles palettes. Donc je me coupe au cutter et elles tiennent bien sans trop bouger en ayant toujours une pique. Donc la société, si vous le mettez, ça s'appelle Caltech. Caltech, c'est une boîte qui vend des mousses de calage. C-A-L-T-E-C-H. Et ils ont des plaques de mousse comme ça que tu peux couper. Et ça fait vraiment des bonnes trucs. Et tu peux même faire des têtes de popper pour tes blagues basses dedans, ce qui est intéressant. Voilà le point que même la barrette de mousse en fait est réfléchie. Et puis à un moment, quand elle a fait ses 10 000 mouches, je la dégage, j'ai de la chance parce qu'il y a trop de trous. C'est incroyable. Voilà pour le petit coin là-dessus. Alors comme d'habitude, j'ai mis ma résine en coule parce qu'elles sont moitié pleines et je la mets par gravité qu'elle coule. Parce que si tu attends comme un gland comme ça que tu la prends, elle ne va pas couler. Donc ça, j'anticipe. Et là, ce que je pourrais essayer de faire à la caméra sur celle-là, donc je vais faire ce que j'appelle la stabilisation. Donc dans mon montage moderne... Je vais mettre juste une fine couche, mais bien répartie parce qu'on en vient toujours à la même chose. Il faut toujours une égalité de la répartition. Que ce soit votre aile de CDC ou du vernis, sur une mouche ou une nymphe, il faut une certaine harmonie. Donc moi, je fais comme ça, je les roule un peu. Bon, là, j'ai un peu plus de marge sur le vernis, mais on va pouvoir voir. Je les roule un peu pour en mettre partout. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Voilà, j'essaye avec l'autre côté de ne pas trop mettre de vernis sur ma petite bille, mais ce n'est pas trop grave. Et puis... Regarde, on voit bien là, c'est bien. Et en passant latéralement comme ça, à un moment, les billes, tu les... Voilà, là, ça m'a l'air pas mal, parce que pourquoi ? On voit qu'il y a un espace au milieu. Je vais essayer de réduire l'espace. Par contre, j'ai une belle place pour le dubbing. Ce n'est pas au top du top, mais c'est juste la première couche. Sachant qu'après, là, le vernis va rattraper la misère derrière dans les interstices. Donc, je me la finis pour moi, de mon côté, qu'elle soit parfaite. Voilà, avec une vue du dessus, en général, on voit bien. Et l'idée, c'est d'avoir quand même mis assez de vernis pour faire déjà des interstices. Parce que si tu es juste en surface, ton vernis, il ne va pas se loger dans les perles. Voilà, donc moi, ça me paraît pas mal. Donc, là, je ne suis pas trop pressé sur l'étape là, parce que c'est juste de la solidification, en fait. Sur la première couche, les petites crèmes, elles ne sont pas très sexy. Parce qu'on voit tous les défauts, mais cela dit, c'est encore pas trop mal. Et la chance que j'ai sur les perles là, comme elles sont claires, la résine, elle va gommer tous les défauts. C'est un peu de la magie, parce que là, on voit les bosses. Là, à l'inverse du gamard, ça pourrait pêcher, mais c'est pas beau. Ça, c'est vraiment un tricoptère anorexique. Si vous connaissez les porte-bois, dans la nature, c'est dodu, c'est gras, c'est vraiment un porte-bois, c'est tout le temps gras. En général, c'est bien dodu. Donc là, il va falloir le monter en forme. Et c'est là que la deuxième couche va devoir être plus consistante, avec tout un jeu de répartition. Donc, j'y vais. Toujours avec ma petite résine Gulf Amber, qui a un très beau coloris. C'est un peu miel, quoi, comme coloris. Et là, je vais vous montrer. Je mets une couche assez conséquente, voire même un peu plus. Pareil, il vaut mieux en mettre trop et en enlever après. Donc là, ça fait un peu tas de merde. Mais l'idée, c'est la répartition. Donc, c'est tout un jeu de répartition et de viscosité. Et quand on joue sur une barrette de 12, je fais des étapes. C'est un espèce de jeu de viscosité. C'est assez intéressant, parce que vous devez faire des réglages de viscosité à tous les étages. Donc là, je sais quelle merde du côté là. Donc, je retourne. Bon, je ne monte pas à la caméra consciemment pour vraiment faire une belle nymphe. Voilà. Là, c'est bien réparti. Donc, je regarde ma viscosité. Je la mets un peu comme ça. Et il faut s'imaginer que je peux jouer avec 12 nymphes comme ça en même temps. Voilà. Bien sur le ventre. Et l'idée, c'est d'avoir un joli tube. Voilà. Et là, de ce que je sens, comme je ne suis pas en production, j'ai même l'impression que c'est un peu faiblard. Tu vois, donc, c'est pas... Et ce que je peux faire quand j'en ai 12, c'est me rattraper sur une autre. Si je vois qu'il y a trop de vernis sur l'une, je mets sur l'autre. Là, voilà. Par exemple, ça, c'est chiant. Quand c'est comme ça. Et bien, finalement, en fait, la gravité a fait son travail. Donc, tu fais bosser la gravité pour toi. Je le fais encore un peu 30 secondes comme ça parce que je sens que la gravité va répartir la chose. Donc, si je mets comme ça, ça incline là. Vous voyez, c'est tout un jeu de gouvernail. Voilà. Hop. Et bien, c'est tout beau, ça. Voilà. Hop. Et je vais lui zapper la gueule. Alors, des fois, vraiment dans le doute, comme tu disais, je stoppe un peu comme ça. Tu vois, je le mets dans l'autre sens pour stopper. Il faut bien nuancer le stop de coulure et la vraie polymérisation. Tu vois, c'est des one-shots. Une fois que c'est figé, c'est figé. Après, c'est juste un travail d'attente. Donc, voilà. Voilà, les cure-dents qui traînent, c'est du méthylacrylate. C'est pas très bon. On les met en dessous pour pas que ça... Sachant que tous ces golfs puent moins, je sais pas pourquoi, que des Solarès ou des Dirkric. Par contre, le pur méthylacrylate, le pire, c'est le bug bond. Le premier qui est sorti sur le marché, ça pue la mort et c'est dangereux et c'est cancérigène. Donc, moi, j'ai un masque à cartouche, en fait. Quand je fais des grandes séries et j'ouvre les fenêtres parce que tu vas pas mourir sur le coup. Mais c'est clair, c'est cancérigène. C'est du méthylacrylate. Donc, moi, quand je fais des séries de sang, j'ai un masque à cartouche. Sachant que si je fais déjà 200-300 céramiques dans la journée, négro, sans taille 10, c'est déjà costaud pour moi. Et j'essaye de répartir mon travail, de pas faire toute la journée du vernis. C'est pour ça aussi que je mets du temps à envoyer des commandes parce que j'ai une certaine éthique où moi, je veux pas me détruire non plus à bosser. C'est tout un mélange. Tu peux aller au Kenya et faire vernir les mecs comme des zinzins sans masque. Tu vois, si tu veux pousser le truc, ils en fassent 5000 par jour. Mais ce qui est intéressant, et je vous en parle là pendant que je polymérise, tous ces montages modernes que je vous présente là, qui sont liés quand même, on est plus proche du travail d'un prothésiste dentaire. Quand tu passes d'un Doiku ou un Mac qui est un très bon japonais, qui est un hameçon fantastique, à un Tiemko, ce que t'as chez Tiemko et Gamakatsu, ce que j'appelle la folie du produit. Tu vois la pointe, je vous montrerai cet après-midi, d'un 2499 SPBL. Alors là, c'est sur le Bernard Oiseau de l'hameçon. Ils ont un grain de folie, les japonais, ils ont un grain de folie. Sur la précision du produit, t'es au top du top du top du top. Et les Gamakatsu que j'utilise maintenant sont aussi... Putain d'hameçon, tu vois qu'il y a un truc, tu vois une pointe épais. Et puis sur la régularité. Parce que moi, j'en tripote des milliers par mois. C'est du 1 pour 10, ils sont vraiment putain de bons. Et moi, une fois de plus, c'est parce que j'aime ce que je fais. Je me mets carte blanche sur les achats. Mais il y a des dizaines d'achats que j'ai mis à la poubelle sur des perles, des dubbing. C'est incroyable ce qu'il faut voir. C'est comme la matière première. Après, t'as Anak, t'as Fasna, t'as Ent, t'as Partridge, qui sont quand même des très 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 bons hameçons. Mais Thiemko, c'est quand même réputé. Tu vois, Germain, il les montre sur Thiemko aussi. Je peux demander à Grégory Trek. Vous voyez, la deuxième couche, elle rattrape admirablement... Ça n'a rien à voir. C'est intéressant. Parce qu'avant, c'était moche, bossu, tout ça. Et juste en faisant travailler la gravité, donc pour zéro, tu bouges ton truc. Et là, t'as un tricot parfait. Franchement, t'as... Et puis, tu vois qu'il y a plusieurs tons. Tu vois que la perle, elle est un peu ivoire. Et tu vois qu'il y a une espèce de gang un peu plus couleur miel, tu vois. Donc, c'est un coloris. C'est encore un peu brillant pour les puristes. Mais ça, à vue en sauteuse, c'est une infla... À vue, j'ai ramassé des ombres avec ça. Et puis, ça a une bonne petite coule. Ce qui est intéressant aussi, avec tous ces trucs de perles, c'est que tu répartis le lestage sur tout le corps. Alors que souvent, on met des lestes devant, derrière, des spots. Alors qu'un lestage sur tout le corps, en infavu, ça donne une âge réelle et consistante. Et ça, c'est vachement intéressant. Et moi, je l'ai vu sur mes gros, gros gamards en taille 6. Je suis allé pêcher les barboules, l'autre fois avec, pour un peu les tripoter, parce que je passe plus de temps dans les trucs. Mais ça donne une cool en infavu qui est bien consistante, tu vois. Les lestages répartis sur tout le corps, c'est vraiment intéressant. Donc là, on va lui mettre le dubbing. Et ce qui est cool dans les montages comme ça, quand t'es un producteur de mouches, c'est que tout est bloqué, il n'y a rien à faire, il n'y a rien qui bouge, tu vois. Donc là, c'est vraiment robotique. De mettre le dubbing là-dessus, c'est vraiment... Donc toujours pareil. Là, je fais un peu plus de tours pour solidifier, comparé à ce que je vous ai dit. Et n'oubliez jamais, pas de pression en plus. Je coupe. Ah ben, on voit bien, je ne vais pas bouger. Voilà, encore un petit tour. Alors, d'habitude, je lui mets un spectra dubbing un peu plus flash. Mais là, je n'ai que ça. Ce n'est pas forcément la meilleure couleur, mais ça va pouvoir faire quelque chose. Donc, toujours le même concept, ma fameuse colonne de dubbing que je prépare. Et puis, vous voyez, là, je suis un peu sur le devant. Je tire un peu. J'essaye de lui faire, moi, une petite cravate sympathique. Donc là, il en manque un petit poêle. Alors en attendant, je peux me cacher un peu dans la bille. Dans mes montages, moi, je finis tout avec une bille. Donc, entre-temps, vous voyez, j'ai pris le temps de me cacher dans la bille pour repartir. C'est toujours ça de prix qui sera bloqué. Donc là, c'est pas mal. On va aller voir. Moi, je fais toujours ma propreté autour de la bille. Et vous voyez la forme qui chope, là, d'émergence. Vous voyez comme c'est beau. Ça donne tout, là, avec le dubbing. C'est vraiment un tricot émergent. Sa petite forme est lancée. Moi, je trouve ça super beau. Voilà. Alors, là, pour moi, c'est pas mal. Parce que dans mon concept, moi, c'est plutôt des nymphes de courant. Et le courant, en pêche, il va sortir un peu le dubbing. Donc, j'ai pas besoin de mettre de velcro. Et là, là, t'as un vrai tricot. Tu vois, la forme d'émergence. Je vais même le sortir. Elle est bloquée, la bille de tête, là, ou bien ? Alors, la bille de tête, elle peut pivoter en vraiment pivotant fort. Mais je joue, en fait, sur la pression que j'ai mis, qui fait un peu ressort. Et le dubbing dans l'eau va gonfler, ne serait-ce que d'un pour cent. Et ce qui est important, comme mon corps bougera jamais, qu'il est bien vernis, toute la solidité de la nymphe, là, elle va dépendre si le corps, il glisse ou pas. Parce que les perles, ça peut glisser. Mais si le corps est bien vernis avec la pression entre la bille, ça tient comme des livres serrés dans une bibliothèque, si tu veux. C'est toujours pareil, j'ai une garantie de deux ans là-dessus. Mais alors, celle-là, c'est tellement vernis, le corps. Et tu vois, c'est très beau, là, sur le corps, on voit un peu, presque un effet sale. Tu vois, comme si elle sortait un peu du sable ou je sais pas quoi, ça, c'est magnifique. Et ça, c'est typiquement d'une infévolution, c'est du minimal optimal, en fait. Parce qu'il n'y a aucun matériau compliqué, mais au final, c'est tout ce que le poisson, il aime, quoi. Il y a une petite tête de bulle d'émergence, il y a un petit dubbing de pâte, et puis il y a un gros travail sur le corps, là, avec la translucidité, le corps, il est sérieusement peau de chamois, il est sérieusement tricoptère, quoi. Des fois, un peu plus jaune dans certaines rivières, mais... Moi, je l'aime bien. Des fois, un peu plus jaune dans certaines rivières, mais je l'aime bien. Merci.